La victoire est dans les sangs, Alléluia Dans les sangs de Jésus-Christ, mon sauveur La victoire est dans les sangs, Alléluia Si la gloire, alléluia, alléluia Gloire, gloire, puissance à l'agneau Gloire, 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 alléluia La victoire est dans les sangs, 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 Alléluia Sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles, On court après des étrangers Je n'ai pas les libations de sang Je n'ai pas leur nom sur mes lèvres L'éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assure mon lot Un héritage délicieux me t'échue Une belle possession m'est accordée J'ai béni l'éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite, je ne chancerai pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans la réglisse Mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au sous-jour du mort Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a de la joie devant ta face Des délices éternels à ta droite Amen Tu as promis d'être avec moi Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi, ô Seigneur Tu as promis d'être avec nous Ta fidélité Tu iras toujours Ta fidélité Tu iras toujours Tu iras toujours Tu iras promis Promis d'être avec nous Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi Mon sauveur Tu as promis d'être avec nous Ta fidélité Ta fidélité Tu iras toujours Ta fidélité Tu iras toujours Nous nous accrochons Nous nous accrochons à toi Mon bien-aimé Seigneur Et notre sauveur Parce que nous savons Que tu es vraiment fidèle Nous te remercions De tout notre cœur Pour ces privilèges que nous avons De pouvoir être dans ces lieux Dans ta maison, Père Et comme mon précieux frère Aussi s'exprimait tout à l'heure Nous pensons à tous nos bien-aimés frères Partout où ils sont Et dans chaque lieu Dans chaque endroit Où ils se trouvent encore En cet instant Père, en se connectant aussi En ces lieux Pour avoir aussi la communion Avec nous Nous te disons Vraiment merci Père Merci de nous avoir donné Autant de frères Et autant de soeurs Père, c'est là aussi Nous réjouis le cœur De savoir qu'ils sont Bien qu'ils soient loin Mais leur cœur est aussi Ici en cet endroit Pour que nous puissions Tous ensemble Avoir communion Autour de ta parole C'est pourquoi Que nous réalisons Encore davantage Que la personne la plus importante C'est toi Père C'est toi qui nous rassemble Et si nous sommes ainsi C'est toi Qui en est l'auteur C'est pour ça Nous voulons Que tu puisses être glorifié Encore davantage Être honoré Père Et que nos cœurs Puissent davantage Te donner la plus grande place Parce que tu es réellement Celui qui nous donne Le mouvement et l'être Amen Sois exalté encore en ce jour Mon bien-aimé Père Saint Dieu Pour tous les bienfaits Que tu ne cesses de pouvoir Prodiger à ton peuple Père Le soin que tu nous donnes Père Saint Dieu Tout ce que tu fais Pour mon frère et pour ma soeur Le souffle de vie Qui nous anime encore En ce jour Père Saint Pour pouvoir réellement Te louer Bien-aimé Père Parce que Il y en a beaucoup Qui sont partis Et nous nous sommes là Dans ta maison aujourd'hui Pour pouvoir louer ton nom C'est encore une grâce Merveilleuse Père Aide-nous à pouvoir Saisir encore Ces occasions Que tu nous donnes Pour réellement Que notre cœur Se repose davantage sur toi Et qui donne encore vraiment Ce que toi tu attends De nos pères Pardonne-nous Là nous avons manqué Nos faiblesses Nous te supplions De pouvoir faire de nous Ce que tu veux Seigneur Enfin que nous puissions Être dans la joie De voir te donner Ce que tu attends de nos pères Que nous ne puissions pas Retenir mon Père Père Saint Dieu Mais que nous nous donnons Ce que tu veux Aide-nous encore aujourd'hui Père Merci pour les chants Et les cantiques C'est vrai Nous te rendons Gloire et honneur Père De la manière dont tu conduis les choses Selon ta volonté à toi Merci encore Pour le psaume Que nous avons lu encore aujourd'hui Père Saint Dieu Dont la parole Ne cesse de toucher encore Notre cœur Regardant et voyant Réellement aussi L'amour Que tu témoignes Pour ceux-là Qui tu aimes Et qui t'aimes aussi Bien-aimé Père Saint Dieu Merci encore pour ce soir Nous t'avons ainsi Priez Père Au nom de Jésus Christ Amen Que notre Dieu soit béni Vous pouvez vous asseoir C'est toujours merveilleux Lorsque nous pouvons être ensemble Dans la maison de notre Dieu Nous ne venons pas par habitude Mais nous venons parce que nous réalisons Que c'est important pour nous De pouvoir être là De louer l'éternel notre Dieu Pour tant de merveilles Qu'il ne cesse d'accomplir Un autre endroit Pour la protection Qu'il nous prodigue Effectivement Certainement c'est vrai Nous ne réalisons pas Effectivement Tout ce que le Seigneur a fait Pour nous Dans la journée où nous sommes Il y a des choses Qui étaient dans les domaines Spirituels des attaques Effectivement Le diable a eu à pouvoir Faire ce projet D'une manière ou d'une autre Que le Seigneur Notre Dieu Vous a protégé Et c'est pour cela Que nous le remercions Vraiment Et nous sommes heureux De pouvoir aussi Réaliser combien Par sa parole Il nous aide A ce que nous puissions Voir d'une manière Aussi claire et précise Pour que nous puissions Être sûrs et certains De lui De ce qu'il dit Parce que nous réalisons Que lorsqu'il dit Une chose Il veille vraiment A ce qu'il puisse L'accomplir Notre président Vraiment On le disait tout à l'heure Dans le psaume Le psaume 16 Qu'il allume Nous pouvons juste Prendre Le psaume C'est là Il nous dit Le chapitre 16 Et je pense Que c'est cela Ici Voilà C'est cela Il dit C'est cela Oui Je pense Que c'est Au verset Au verset Au verset Pardon Au verset Au verset Au verset Mon cœur est dans la joie Et mon esprit Et mon esprit Dans la réglisse Et mon corps Repose aussi En sécurité Car Tu ne livras pas Mon âme Au séjour de mort Tu ne permettras Pas que ton bien-aimé Voir la corruption Et tu me feras Qu'on ait des sentiers De la vie Nous Nous réalisons Que quand on dit De bien-aimé Il s'agit effectivement De l'élu C'est comme cela Que les choses sont donc Exprimées En réalité Quand les seigneurs Si nous Regardons Effectivement Combien Les seigneurs Quand ils parlaient Du seigneur Lui-même Effectivement Si dans Les livres D'Esaïe aussi Nous réalisons Qu'il a manifesté En réalité Ce qu'il était Si donc Mon élu Sur qui J'ai placé Effectivement Mon plaisir Ainsi de suite En réalité Alors Nous pouvons voir Que Les seigneurs Notre Dieu Prend réellement Soin Des C'est lui Qu'il aime Et Aussi C'est lui Qu'il aime En fait Donc Celui que Dieu aime Il aime Dieu Parce que Nous lisons Je pense La Bible Dans les Saintes Écritures Que Nous l'aimons Parce que Il nous a aimé Le premier L'amour Vient de Dieu En fait C'est pour cela C'est pour cela Que vous pouvez Réaliser Que Vous Que Dieu a aimé Effectivement Aussi Vous aimez en retour Les seigneurs Les seigneurs de tout votre coeur C'est parce que Ce que Dieu est en train de pouvoir faire pour vous Pour nous tous effectivement Nous le voyons effectivement à sa juste valeur par rapport à d'autres personnes Juste pour que vous puissiez comprendre On doit se poser la question pour savoir Pourquoi est-ce que nous 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 intéressons beaucoup plus à la parole de Dieu Nous aimons beaucoup plus la parole de Dieu Par rapport aux autres Parce que la Bible nous dit aussi que Dieu est amour Mais c'est lorsque l'amour de Dieu s'est déversé aussi dans notre coeur C'est aussi en retour que nous puissions aimer la parole de Dieu Parce que nous savons que la Bible nous dit que la profondeur appelle donc la profondeur C'est pour cela que c'est lui qui aime le monde et les choses du monde La Bible dit que l'amour de Dieu ne prend à lui Vous ne pouvez pas aimer la parole de Dieu Vous ne pouvez pas vous accrocher à la parole de Dieu Parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous C'est pour cela que vous aimez le monde C'est pour cela que vous suivez la tendance du monde C'est pour cela que vous faites ce que le monde vous demande de pouvoir faire Parce que cet amour de Dieu n'est pas en vous Pourquoi ? Parce que si Dieu était en vous Vous aimerez Dieu Si Dieu était en vous Vous aimerez la parole de Dieu Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela C'est pour cela que vous pouvez réaliser que Pourquoi nous avons des aspirations qui sont contraires à la parole de Dieu ? C'est parce que nous n'aimons pas Dieu Parce que si quelqu'un aime Dieu, c'est sûr et certain qu'il aimera aussi sa parole Et la parole n'est pas une formule La parole en fait c'est la volonté que Dieu exprime Mais puisque nous l'aimons, nous acceptons sa volonté Parce que nous disons dans notre prière Que ta volonté soit faite Qu'elle soit faite Mais qui va faire cette volonté ? Ce ne sont pas des arbres C'est bien vous Vous réalisez cela C'est une chose qui est très importante Effectivement pour nous Donc ce ne sont pas les autres qui doivent Acomplir la volonté de Dieu Mais c'est vous en fait Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit aussi Et qu'il a prié en insistant sur ce point En disant que ta volonté soit faite Non pas ce que moi je veux Mais que c'est ta volonté à toi Nous en avons parlé ici Mais je le répète encore C'est comme on l'a dit aussi Il faut que nous ayons accompli la volonté de Dieu Pour que nous obtenions ce qui nous a été donc promis Donc cette volonté divine de Dieu C'est la parole de Dieu en fait Ce que Dieu exprime Alors si toi Tu n'as pas vraiment l'amour à l'endroit de Dieu Et que cela n'est pas en toi Tu auras beaucoup de difficultés Pour pouvoir obéir à la parole de Dieu C'est pour ça que tout ce que tu vas faire Tu vas toujours te sentir un peu comme un peu obligé Quelque part Venir à l'église c'est un peu une contrainte quelque part Etre là parce que bon on est là Mais on est un peu plus pressé Parce qu'on doit pratiquer une contrainte quelque part Je ne sais pas comment vous exprimer ces choses Pour que vous compreniez Je l'ai toujours répété Et c'est du fin fond de mon coeur Je vous l'ai dit Frères et sœurs quand vous vous sentez obligé de venir Ne venez pas Je vous dis la vérité Ce ne sera pas une bénédiction pour vous Parce que vous venez avec contrainte Vous vous sentez obligé Vous n'obtiendrez rien du tout Mais quand vous sentez effectivement que vous avez un désir Mais je vous poserai la question de savoir Comment est-ce possible que vous vous ne sentiez pas vraiment Le désir de venir à la maison de Dieu Mais si vous ne sentiez pas le désir Vous sentiez le désir de quoi en fait ? D'être chez vous à la maison ? D'aller dans votre travail ? D'aller dans vos lieux de travail ? Ou qu'est-ce qu'est la chose qui vous fait beaucoup plus plaisir Si vous dites que vous êtes des chrétiens ? C'est de pouvoir être La vérité parce que David l'a dit Moi je suis dans la joie Non Quand on me dit d'aller dans les cafés ? Non Dans les restaurants ? Non Quand on me dit moi Allons à la maison Je ne sais pas si vous comprenez ces choses C'est ça en fait le souci en fait dans le cœur Si simplement vous pouviez comprendre ce que le Seigneur est pour vous Et ce qu'Il fait pour vous C'est vrai frère Vous pouvez réaliser que vous ne faites même pas un grand plus Peut-être que pas au-delà de la moitié de ce qu'Il est tenté de pouvoir faire Que vous ne voyez pas en fait Dieu prend soin de vous frères et sœurs Il prend soin de vos enfants Il prend soin de ta santé Même si tu lui dis bon j'ai des douleurs Mais il te guérit toi Maison il te donne Frères Voiture il te donne Qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour ? Tu peux lui donner une voiture Y a-t-il besoin de la voiture ? Tu peux lui donner une maison Y a-t-il besoin de la maison ? Les cieux des cieux ne peuvent le contenir Mais tout il te donne Ma soeur Mais tu t'es plein toujours Pour être dans sa mère frère Nous devions avoir Il dit ah Seigneur Pardonne-moi j'arrive en retard Il faut que je sois Frère nous devions être dans Parce que vous ne lui donnez rien Mais lui il vous donne toujours Guéris-moi Il te guérit Nourris-moi Il te nourrit Vêtements il te donne Maison il te donne Qu'est-ce que le travail te donne ? Qu'est-ce que le travail te donne ? Tout ce que vous désirez Frères et sœurs Dieu vous donne Maison en retour Qu'est-ce que nous lui donnons ? C'est cela Il faut que nous puissions Je vais lire dans les Saintes Écritures Il faut que nous pensions A cela effectivement Parce que Qu'est-ce que moi je fais vraiment pour Dieu ? Je vais vous donner ceci Il dit ah A la maison du Seigneur J'y travaille J'emmène effectivement la nourriture Pour que Ce que tu fais dans la maison du Seigneur Je donne un exemple La nourriture que tu donnes aux gens C'est que tu donnes Tu ne donnes pas à Dieu Tu donnes pour les frères Les frères c'est toi Parce que la sœur va faire cela aussi Ce sera bon pour toi Donc tout ce que tu fais ici C'est pour que toi aussi Tu sois aussi dans la propriété Donc vous voyez ce que Vous ne faites rien Parce que tout ce que vous faites Vous revient quand même Vous donnez pour la lumière Mais la lumière c'est pour vous Dieu n'a pas besoin de ça Est-ce que vous comprenez ? C'est pour que vous réalisez que Ce que nous faisons Qu'est-ce que vraiment on fait pour Dieu ? Alors que C'est Dieu tellement bon Quand toi tu donnes un pain A notre docteur ici Il est heureux Moi j'ai dit mais J'ai donné du pain au docteur Effectivement c'est parce que Docteur tu sens que c'est quand même Un frère à toi Donc tu le fais avec plaisir Mais en fait Ce n'est pas à Dieu Que tu as donné le pain Tu as donné à docteur Vous comprenez ? Bon docteur c'est les fruits d'Aouza Bon maintenant regardez La bonté de Dieu c'est que Dieu te récompense pour le pain Que tu as donné à lui Mais pas à lui Est-ce que vous comprenez ? Donc tu donnes à lui Dieu te récompense Et il te bénit En tout cas il a compris ma parole Il donne à lui lui Tu ne l'as pas donné à Dieu Est-ce que vous comprenez ? Et puis non je l'aime beaucoup Et puis il te dit Il dit mais ce que tu as fait Tu dis mes frères là C'est à moi que tu l'as fait Donc c'est comme ça que la bénédiction Maintenant de Dieu revient sur toi Donc vous voyez que Nous lui devons beaucoup Mais maintenant la question c'est si Comment allons-nous lui payer ? C'est ça parce que Nous lui sommes rédivables Toute notre vie Il prend soin de nous Pour voir pour tous les besoins Chaque jour Il nous nourrit Comment est-ce que nous Nous pouvons lui rendre cela ? Qu'est-ce que toi tu peux faire Pour que tu dis Seigneur j'ai quand même rendu Ce que tu as fait pour moi Et puis de quelle manière Tu vas lui rendre Vous voyez un frère C'est pour ça mon frère et ma soeur Tout ce que nous devons faire pour Dieu Il faut que nous comprenions Que nous sommes rédivables Mais on le fait par amour Il dit Seigneur qu'est-ce que je peux faire ? D'ailleurs l'inspiration Vient de toi Que Dieu te bénisse au moins C'est vrai ? Bon maintenant je vais encore plus loin Ca va vous bouger un peu L'amour même Dont j'ai pour mon frère Ne vient pas pour moi C'est pas moi qui aime Non Non Jésus est bon Frère si nous commençons à penser Non 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 Il est vraiment bon Il nous récompense pour les choses Qu'il fait lui-même Au travers de nous Et il m'amène au ciel Pour les choses qui en ont Qu'il soit béni Alors Comment n'est pas aimé C'est Jésus frère ? Comment n'est pas vraiment Alors L'effet qu'on vient quand même Dans sa maison Vous savez Il dit Seigneur Si je peux faire encore plus Qu'est-ce que je peux encore faire plus ? Mais il te dit non Comme tu viens là C'est une bonne chose Chante simplement Glorifie mon nom Frère Donc le peu que tu fais là Lui il s'est régi de ça Mais lui il fait grand pour toi Il te donne la vie éternelle Amen L'endroit où nous pouvons Nous sentir beaucoup plus à l'aise C'est Quand nous pouvons nous retrouver Avec nos frères et nos sœurs Chantés Tu regardes à ta droite Ma sœur est là A ta gauche Mon frère est là Il dit qu'ensemble Nous louons Dieu Ça doit être le lieu Ça doit être le lieu où nous nous sentons Le mur en fait Il dit Il dit mais Il n'y a pas un autre endroit Meilleur où je peux Parce que l'endroit où tu peux descendre Il dit c'est meilleur Si Dieu enlève le souffle de vie Bon Nous lisons dans Galates Chapitre Parce que nous Nous sommes mardi Dans le livre de Galates Au chapitre ou chapitre 4 je pense que c'est là Galates 4 Ed Galates 4 versets de 19 C'est pour ça Nous comprenons que vraiment il nous faut avoir de l'empressement de l'empressement quand nous pouvons être rassemblés pour son nom rien que parce qu'il dit je vais y arriver je vais arriver pour pouvoir chanter sa gloire, que Dieu bénisse nos soeurs de la chorale et nos frères aussi si vraiment je prie pour vous que vraiment le Seigneur vous bénisse richement vous êtes toujours là les mardis les jeudis aussi, les dimanches toujours tôt pour chanter les cantiques que le Seigneur vous récompense ne pensez pas que vous faites ça parce que bon il n'y aura pas de récompense, non, Dieu vous récompensera c'est la vérité et je remercie Dieu de m'avoir accordé la grâce de pouvoir vous avoir, mais j'ai prié aussi pour que vraiment le Saint-Esprit soit en vous, pour que vous compreniez effectivement aussi ce que vous représentez ne vous prenez pas la légère en fait parce que là où vous tenez effectivement nous aussi, vous servez Dieu c'est-à-dire que cette chose que vous faites vous ne pouvez pas réaliser oh ben nous allons le dire d'abord Galate chapitre 4 verset 19 il dit mes enfants pour qui je prouve de nouveau le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ notre Seigneur soit formé donc en vous Amen Tendre père et précieux c'est vrai que le mot nous manque pour pouvoir savoir comment exprimer la reconnaissance à ton endroit ce soir nous voulons te dire encore merci du fin fond de notre coeur nous te remercions de la grâce que tu nous as rassemblée en ces lieux et nous te remercions aussi de ce que tu prends soin de nous par ta parole père en parlant, en nous montrant effectivement aussi les choses pour que nous puissions aussi réaliser combien tu es tellement si bon père merci pour ton amour merci pour ta bonté nous voulons lire ta parole père sans Dieu puisqu'il y a encore le contexte et l'entendement aussi je te demande cette grâce au nom de Seigneur de Christ Amen vous pouvez vous asseoir et c'est lui qui s'exprime ainsi c'est l'apôtre Paul que vous connaissez et cet homme effectivement qui a eu cette grâce de pouvoir vraiment recevoir le Seigneur mais vraiment d'une manière tout à fait exceptionnelle et extraordinaire tel point qu'il s'en souvient de plus en plus et même dans les livres de Galate effectivement il fait part de cette grâce de privilèges que Dieu lui a donné parce qu'il nous rappelle de quelle manière il était beaucoup plus dans les traditions que dans la parole dont il pensait qu'il était réellement dans la parole mais plutôt dans les traditions de ses pères effectivement il parle même du zèle qu'il avait effectivement dans cela et alors il nous fait savoir que lorsqu'il était dans cela puis la grâce qu'il lui a accordé puis il lui exprime en disant que lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part il a révélé à moi son fils enfin que j'ai l'innocence parmi les nations ainsi donc il nous montre en réalité la grâce et l'action de Dieu dans sa propre vie effectivement aussi et alors il a réalisé aussi ces dons pour lesquels le Seigneur a eu à pouvoir aussi l'appeler parce qu'il lui a dit je lui montrerai effectivement de quelle manière il va souffrir pour mon nom effectivement aussi et que je l'enverrai aussi pour aller apporter mon nom et ma parole effectivement parmi les nations ainsi de suite il a répété cela aussi dans l'acte du chapitre 13 effectivement ainsi donc il a eu la grâce de pouvoir également expérimenter l'appel de Dieu et puis il a eu aussi la grâce de pouvoir comprendre effectivement c'est donc la raison pour laquelle Dieu l'avait donc appelé c'était effectivement qu'il puisse arriver à pouvoir apporter la parole de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse revenir et s'accrocher davantage au Seigneur et c'est comme ça qu'on pouvait voir dans le sein c'est pour ça que dans le livre de Galate il dit en insistant très bien il dit l'évangile que je veux tricher n'est pas de l'homme en fait si je n'ai ni appris ni reçu d'un homme mais il l'exprime cela en disant c'est par la révélation de Jésus Christ donc cet évangile qu'il a reçu et comme il a eu à pouvoir connaître le Seigneur dans son âme dans son intérieur quelque chose a été placé c'est d'abord qu'est-ce qui a été placé mais en fait ce qui a été placé c'est la volonté de Dieu le désir de Dieu effectivement pour l'appel pour lequel il lui a donc adressé c'est quoi effectivement c'est le peuple de Dieu en réalité vous vous souvenez quand il parlait au Thessalonici non au Thessalonici effectivement qu'il les appelait même mes enfants que j'ai chéris dans mon cœur oui c'est d'exprimer il a dit parce que vous pouvez regarder vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte mais règle des miens je crois dans un Thessalonici quelque chose comme ça je pense que c'est cela nous pouvons les lire avec vous je pense que dans l'Hessalonici c'est cela oui dès que je le trouve un Thessalonici voilà un Thessalonici je pense au chapitre 2 je pense voilà il dit ici au Thessalonici au chapitre 2 je vais quand même commencer au verset je vais quand même partir verset 1 il dit vous savez vous-même frère que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat après avoir souffert et reçu des outrages effectivement aussi à Philippe comme vous le savez nous primes donc de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu obligé de bien des combats car notre prédication ne repose ni sur l'erreur ni sur les motifs impurs ni sur la fraude mais c'est donc que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses comme vous le savez jamais nous n'avons eu la capulité pour mobile Dieu en est témoin nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes ni de vous ni des autres nous aurions pu nous conduire avec autorité comme apôtres de Christ mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous de même qu'il nourrisse prend un tendre soin de ses enfants nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous non seulement vous donner l'évangile de Dieu mais encore nos propres vies tant que vous nous étiez devenus chers est-ce que vous comprenez donc vous vous rappelez frère notre travail notre peine était jour pour n'être à charge à aucun de vous nous avons prêché l'évangile de Dieu vous êtes témoin de Dieu vous êtes témoin et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte juste irréprochable vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous un père et pour ses enfants vous exotant vous consolant vous conjurant de manière d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire c'est pourquoi nous rendons continuement grâce à Dieu de ceux qui en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre ainsi ainsi donc vous voyez comment il exprime effectivement que dans son cœur la tendresse qu'il ressent effectivement pour le peuple de Dieu et c'est pour cela que dans les livres que nous avons lu tout à l'heure ses sentiments sont dans son cœur l'amour de Dieu effectivement aussi et comme il a donc été appelé pour l'œuvre de Dieu il doit aimer ce que Dieu aime et cela est dans son âme aussi effectivement c'est pour cela que quand il prêche l'évangile il connaît la portée de cet évangile il sait la raison pour laquelle il connaît pour demeurer effectivement dans les scènes d'écriture comme le Seigneur le lui a appris comme il l'a dit exprimé effectivement aussi dans l'écriture effectivement aussi que notre prédication ne repose ni sur le rôle ni sur le motif impur ainsi de suite alors Galate 4 verset 19 il dit mais mes enfants donc il les appelle mes enfants pour qui je prouve de nouveau le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé donc en vous donc l'objectif véritable et principal effectivement de ce que la tâche qu'il avait donc l'évangile qu'il devait donc apporter était que effectivement vous remarquez effectivement que dans le livre de Timothée je crois de Timothée au chapitre 4 c'est quand même extraordinaire de la manière dont les choses sont donc exprimées regardez bien il dit je te conjure je crois c'est de Timothée au chapitre 4 je vais qu'on le lise ensemble effectivement aussi vous pouvez voir de Timothée au chapitre 4 il dit je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de cette apparition de ce royaume prêche donc la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend, censure, exhorte vous entendez cela ? insiste en toute occasion favorable ou non il dit reprend, censure, exhorte il lui a dit quoi ? avec toute douceur et un instruisant donc en fait vous comprenez ce que ça veut dire ? donc effectivement quand il lui parle c'est parce qu'on doit aimer les personnes pour lesquelles on a été envoyé pour apporter la parole on n'a pas été envoyé pour pouvoir les mettre les marteaux et pouvoir les pousser non, non ça dit que même si la parole elle est dure mais les seigneurs montrent qu'il y a aussi la tendresse qui doit être est-ce que vous comprenez ? c'est-à-dire qu'on est ferme mais on est tendre ça c'est le caractère que Dieu donne à ses serviteurs véritablement ils sont durs mais ils sont tendres parce que c'est la manière dont la tâche doit être et c'est vrai parce que c'est l'amour de Dieu qui fait comme ça le Seigneur est comme ça aussi donc effectivement il reprend il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants donc il frappe mais quand même il pense les blessures durs et tendres maintenant nous revenons à cela c'est-à-dire qu'il nous fait comprendre que et je souffre du vent de l'enfant jusqu'à ce que Christ soit formé en vous donc c'est-à-dire que l'objectif même de l'évangile et pour lequel la parole de Dieu doit être prêchée comme il l'exprime parce qu'il voit effectivement la tâche que Dieu lui a confiée ce que ce que ce que Christ soit formé dans le cœur de ceux qui écoutent et si Christ doit être formé évidemment qu'est-ce que cela veut dire qu'effectivement comme il est dit que je souffre du gloire d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous vous savez quand on parle de l'œil de l'enfantement c'est-à-dire qu'effectivement il y a quelque chose à l'intérieur et cette chose effectivement elle doit sortir c'est ça qu'on appelle de l'œil de l'enfantement parce que ça travaille à l'intérieur et il faut que tu puisses mettre au monde en fait alors il dit je souffre du gloire d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous vous remarquerez très bien que dans les livres d'Apocalypse au chapitre 12 vous suivez ? il nous a dit ici je souffre des douleurs de l'enfantement c'est ça ce qu'il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous formé en vous alors dans les livres d'Apocalypse chapitre 12 nous voyons qu'on nous montre en fait une femme vous la connaissez c'est extraordinaire quand même de pouvoir voir les caractéristiques de cette femme là elle est donc enveloppeur du soleil nous le lisons avec vous chapitre 12 Apocalypse au chapitre 12 c'est ça je pense que c'est ça oui voilà un grand signe parit donc dans les ciels verset 1 une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds une couronne de douze étoiles sur sa tête on nous dit qu'elle était donc enceinte elle criait étant donc en travail dans le douleur de l'enfantement donc quand on a le douleur de l'enfantement c'est que quelque chose doit être la tête on n'a pas de douleur lorsqu'on a enfanté c'est après parce que si on a enfanté il n'y a plus oui je sens non c'est autre chose vous comprenez alors ici on nous dit que c'est de faire parce que l'apôtre Paul a dit que Christ soit formé en vous formé en vous vous comprenez c'est l'objectif en fait c'est qu'il faut que vous puissiez comprendre que quand vous venez dans la maison du Seigneur ou quand vous écoutez la parole de Dieu c'est pour ça il ne faut jamais vous disperser dans votre pensée votre imagination de cette manière Dieu n'a qu'un seul motif Dieu n'a qu'un seul objectif que Dieu te bénisse et puis que Dieu te bénisse richement il n'a qu'un seul objectif c'est pour ça que quand vous écoutez l'évangile il faut vraiment avoir la pensée de Dieu en vous parce que souvent vous êtes là oui on nous interdit de pouvoir mettre des vêtements comme ça on nous interdit de pouvoir nous chausser ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est pour ça que je vais quand même le faire exprès non si tu le fais tu comprends parce que c'est ça c'est pour ça que les péchés ce n'est pas voler ce n'est pas tuer vous connaissez non ce n'est pas comme l'adultère ce n'est pas les péchés c'est sur les attributs vous comprenez donc vous vous ne devez pas être là l'église on nous interdit c'est ici on ne veut jamais rien interdit chacun est libre d'ailleurs en Christ nous sommes libres nous avons l'esprit de la liberté il faut que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu me demande moi qu'est-ce que Dieu vise à moi parce que les robes longues je peux les porter et puis tu peux c'est pas moi c'est tout ça tout ce que tu meurs et puis quand tu meurs tu ne vois pas Dieu tu peux ne pas porter les bijoux quand on me regarde il dit vraiment et puis comme il a dit aux pharisiens saducéants vous savez que les pharisiens ils étaient vraiment à la loi de Moïse ils l'habillaient même donc vous ah oui donc vous le regardez comme ça vous dites ça c'est Moïse mais quand Dieu tout puissant le regarde il dit c'est plus que le blanchier race des vipères donc ça c'est c'est Jean-Baptiste qui dit ou race des disciples de Moïse race des vipères puis quand les seigneurs les voient effectivement il dit mais plein d'osmadors et des démons il dit vous allez en enfer mais même pas vous voulez emmener les autres vous comprenez donc c'est parce que vous n'avez pas compris il faut que vous comprenez que Dieu ne vous prive de rien que Dieu nous aide Dieu nous aide que nous puissions vraiment comprendre les choses qui sont essentielles alors on t'obligeras pas de pouvoir prier parce que tu ressentiras toi même la nécessité et dire mais c'est quand même important pour moi ce qui est important pour moi ce ne sont pas les jupes et les chaussures et les costumes non 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 ce qui est important c'est ce que Dieu veut il faut que ça soit là alléluia si c'est là et là frère personne ne peut qui peut juger un homme spirituel l'homme spirituel c'est il juge lui-même et personne ne peut les juger parce qu'il sait ce qu'il faut alléluia oui monsieur oui madame c'est pour ça que l'apôtre Paul Jean-Marie c'est pour ça oui attendez et pour ça que l'apôtre Paul il dit ceci il dit de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres quand je n'ai pas encore compris l'évangile parce qu'il dit j'ai fait tout pour avoir part à l'évangile mais l'évangile c'est qui mais c'est Christ notre Seigneur que Dieu vous bénisse les venons nous allons prier tendre père et précieux ce soir c'est de tout notre corps que je voulais te dire merci parce que tu nous donnes la lumière encore davantage pour que nous comprenions Seigneur Jésus le but pour lequel tu nous as vraiment attiré à quitter ce monde mon bénéme Père Saint-Dieu parce que tu as dit tout ce que Dieu a connu d'avance il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils mon sauveur nous te remercions mon bénéme Père Saint-Dieu Christ en nous c'est l'espérance importante et principale dans notre vie Père Saint-Dieu et la raison même pour laquelle tu nous as aussi appelé Père dans ce monde dans ce temps où nous sommes mon bénéme Père Saint-Dieu et tu nous as aussi tiré mon bénéme Père Saint-Dieu quand nous étions tellement si jeunes aussi Père Dieu en fait que tu puisses aussi marquer l'époque mon bénéme Père nous te demandons merci nous te disons qu'on croit gloire à toi mon bénéme Père Saint-Dieu mais toi tu es notre Dieu je te remercie je te loue encore de tout mon cœur nous ne voulons pas nous éloigner de toi mon bénéme Père Saint-Dieu nous soupirons nous aspirons à ce que tu prennes vraiment le contrôle de chacun de nous mon bénéme Père Saint-Dieu nous ne voulons pas fermer notre cœur nous ne voulons pas fermer notre porte mon bénéme Père Saint-Dieu nous louons tellement grandement mon bénéme Père Saint-Dieu que ton nom soit béni pour ta sagesse mon bénéme Père Saint-Dieu pour ta manière tellement si simple mais grandiose voire élément aussi montrer à ton peuple réellement ce qui est important mon Seigneur nous ne voulons pas perdre notre temps avec des futilités mon bénéme Père Saint-Dieu je t'en supplie mon roi nous te cherchons dans notre cœur mon bénéme Père Saint-Dieu parce que nous voulons t'avoir au-dedans de nous mon bénéme Père Saint-Dieu nous voulons que toi tu puisses être en nous Père que nous sois identifiés à toi Père nous croyons en toi mon bénéme Père Saint-Dieu nous le croyons aussi mon bénéme Père au Dieu pourquoi nous tendons à ce qui est parfait mon bénéme Père Saint-Dieu garde ton peuple garde chacun de nos personnes Dieu protège ceux qui sont à toi mon bénéme Père oh Dieu ouvre notre entendement davantage que nous puissions réellement aussi comprendre ce que tu veux de nous et nous accrocher aussi à toi merci merci Seigneur à toi la gloire à toi l'honneur à toi la puissance et la victoire au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ merci Père gloire à toi oh que Dieu soit béni et Dieu vous bénisse si simplement nous pouvons comprendre les choses de Dieu nous serons bien sûr des bienheureux le temps est plein des transitions viens mon frère viens 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 mon frère on va chanter avec vous je crois c'est dans l'heure mais viens on va chanter le temps est plein des transitions rien sur terre ne peut rester espérant des choses c'est c'est le numéro combien c'est le numéro combien 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 l'image de Dieu tiens la main tiens les miracles les mains de Dieu espérant des choses Je n'ai pas besoin de rien Je n'ai pas besoin de Dieu Confie-toi à l'esprit Je n'ai pas besoin de Dieu Si tes armes abandonnent Attachez-toi à tes jours à vie J'ai la main, tiens l'immuable de Dieu Tiens l'immuable main de Dieu J'ai la main, tiens l'immuable main de Dieu Comme la paix et dieu, l'inviable main de Dieu, espérant, espérant des choses éternelles, alléluia, dieu, l'inviable main de Dieu. Ne convoitent pas des chers, qui pourrissent rapidement, chers, chers, les hommes célestes, qui ne passeront jamais, C'est la maître, l'inviable main de Dieu, espérant, espérant des choses éternelles, alléluia, dieu, l'inviable main de Dieu, C'est la maître, l'inviable main de Dieu, l'inviable main de Dieu, espérant, espérant des choses éternelles, alléluia, dieu, l'inviable main de Dieu, C'est la maître, l'inviable main de Dieu, espérant, espérant, espérant des choses éternelles, alléluia, dieu, l'inviable main de Dieu, C'est la maître, l'inviable main de Dieu, l'inviable main de Dieu, l'inviable main de Dieu, C'est la maître, l'inviable main de Dieu, 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 l'inviable main de